Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une petite vidéo unboxing et cette fois-ci on va unboxer ensemble un petit colis que j'ai reçu aujourd'hui de chez Strictly Limited C'est un jeu que j'avais précommandé en février de l'année passée, donc ça fait plus d'un an et je l'ai enfin reçu, donc voilà voilà, on va unboxer ça ensemble Donc vous voyez, c'est pas une petite boîte, c'est une édition limitée Et il s'agit d'un jeu PSVR, donc pour PlayStation 4 Et à ma connaissance, c'est la seule édition limitée d'un jeu PSVR Donc il s'agit de Last Labyrinth Voilà voilà, un très beau packaging Donc Last Labyrinth, c'est un jeu qui a été développé par Amatakaka Je ne l'invente pas, c'est écrit dessus comme le port, salut C'est une équipe qui contient diverses personnes qui ont travaillé sur divers gros titres comme Ico, Secret of Mana ou The Last Guardian Et ici donc c'est un jeu d'aventure, un escape game où l'on dirigera une petite fille qui se prénomme Katia et qui va nous aider à résoudre diverses énigmes pour nous enfuir d'un manoir dans lequel on est enfermé Donc le joueur, moi dans le jeu je me trouve en fauteuil roulant et je n'ai que mes doigts, donc les moves pour aider la petite fille à se diriger et le casque pour la guider aussi donc pour qu'elle nous aide, qu'elle m'aide à résoudre des énigmes pour m'enfuir du manoir Donc c'est un jeu un petit peu, avec une ambiance un peu glauque, un petit peu horreur quoi On va découvrir donc ce coffret qui est quand même, je ne vais pas dire conséquent mais qui est d'une belle taille Franchement c'est la première fois que je vois une édition limitée pour un jeu PSVR Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à me le dire C'est toujours bon à savoir Donc celui-ci je l'avais acheté chez Strictly Limited Et il coûtait 70 euros, 69 euros 99, 69 euros 99 Mais il y avait 9 euros 99, 9 euros 99 de frais de port Donc au total il revient à 80 euros Donc voilà, il n'y a aucune inscription quasiment à l'arrière, aucune représentation du jeu C'est un petit fourreau Donc on glisse comme ça sur le côté Ça je vais le mettre ici Et on va découvrir le contenu Avant je vais vous montrer donc évidemment comme à chaque fois avec Strictly Limited On reçoit un petit autocollant Et une carte postale donc à l'effigie du jeu Donc ça, ça ira directement dans la boîte Toujours sympa comme petit gadget Donc la boîte, comment elle se présente ? Avec une magnifique représentation ici Sur la face, sur le côté Le titre avec le logo Strictly Limited À l'arrière le logo Strictly Limited Là le titre du jeu Et ça s'ouvre Je crois que c'est une boîte aimantée Ah non, même pas Ça s'ouvre comme ceci Oui c'est une boîte aimantée C'est ce que je disais Donc ça s'ouvre comme ceci Vous voyez Tac Comme un petit coffre Et alors on a plusieurs petits goodies Donc on a là La représentation du fauteuil roulant Je vais essayer de vous montrer ça Vous voyez ici à l'intérieur Avec une inscription Only you can save me Seulement toi peux me sauver Yeah Donc on a plusieurs petits gadgets Donc vous voyez Déjà comme ça Ça se balade Ça se trimballe C'est pas bloqué dans la boîte Ils auraient dû mettre un Un petit mousse Un petit bonhomme en mousse Non un petit mousse Pour bloquer Les divers accessoires Parce que comme ça Ça se balade N'importe n'aouac Donc on va voir Ce qu'il y a On a tout d'abord ici Un petit laser Donc il n'y a pas de pile dedans Ah si Il y a des piles dedans Tac Vous voyez Je suppose que dans le jeu Il me semble que dans le jeu L'héroïne utilise le laser Pour trouver certains indices Etc Donc c'est pour ça Qu'ils ont mis ce petit laser Dans le pack Franchement c'est assez sympa C'est comme un gros bique Je pense pas que ça soit du métal Si c'est du métal Je vois si c'est du métal Mais très léger Très léger Donc ça je trouve que c'est sympa Comme goodies Avec deux styles de De lampes Une plus forte Et une rouge Franchement c'est super bien fait Yep Je vais mettre ça sur le côté Alors ici On a un petit boîtier Et là qu'est-ce que c'est Donc on a la petite boîte Avec l'héroïne dessus Sur le couvercle Sur le côté On a toujours l'héroïne Une petite inscription Abandonnée de Mansion Scented Candle La bougie qui sent Quand on abandonne la mission Donc quand on abandonne la mission Ça doit puer Et à mon avis Petite bougie Oh non de Dieu Ça sent Waouh Ça sent la naphtaline Là je sais pas C'est Enfin ouais Moi je suis là Comme ça que je mets le Comme si t'allais le sentir C'est complètement Faut pas faire attention Pourtant j'ai pas travaillé aujourd'hui Oh non de Dieu C'est horrible Tu mets ça T'es sûr que t'as plus de mouche Enfin quoi que Je suis sûr que c'est pour ça Que c'est fait Ça sent le truc là Que ta grand-mère avait Qu'elle mettait dans les armoires Pour éviter qu'il y ait des mythes Qui fassent des trous Dans tes vêtements Ça sent à peu près pareil C'est What did you T'fad et juice Ça pue Ça pue Mais si Avec ça On a un magnifique petit porte-clés Donc c'est toujours l'héroïne Katia J'espère que tu verras bien Comme ça Normalement oui J'ai pas mis les spots Ça fait tellement longtemps Que je fais plus d'unboxing J'ai plus l'habitude D'allumer les spots Mais on la voit bien Franchement Le porte-clés Vraiment très joli Très mignon Et alors on a également Le petit Blu-ray Le petit Blu-ray Du Macking-off C'est la mouche Beware La mouche C'est la mouche Viens déplu la mouche J'ai une petite coupure Donc je disais Je vais pas le garder emballé En me disant Que ça vaudra des sous plus tard On déballe tout A chez du hasard Donc voilà Un petit Blu-ray Avec un joli Petit artwork A l'intérieur Je pense qu'il n'y a que d'un côté Ouais Il n'y a rien de l'eau Donc un beau petit artwork Sur le Blu-ray Et sur l'intérieur du boîtier Je mets ça sur le côté On a également Une petite série De cartes Donc à l'effigie Du jeu évidemment Donc le titre À l'arrière Et sur l'avant De superbes représentations Ah par contre Ici c'est deux cartes postales Encore une fois Hop Elles sont vraiment Très jolies Voilà voilà Et ensuite Qu'est-ce qu'on a d'autre Encore pas mal de choses Voilà Donc on va voir Ce qui reste encore Dans la boîte Et il y a quand même Pas mal de trucs J'ai essayé de faire comme ça Donc on a un poster Qui est franchement Super joli Vous voyez Et comme toujours Pour les replier Convenablement C'est le merde Voilà voilà Ce n'est pas toujours évident De replier les posters Convenablement On a une petite série D'autocollants Assez sympa On a un petit artbook Qui est quand même Pas mal Avec un cartonné Cartonné dur Donc là Un petit logo À l'arrière Le personnage À l'avant On va Je vais vous montrer C'est plus Ce n'est pas vraiment Un artbook Il y a beaucoup Beaucoup de textes Et c'est en anglais Je suppose Ouais Il est totalement en anglais Donc avec Ça nous explique un petit peu Comment lancer le jeu Aussi Il y a eu un kickstarter Apparemment Pour Il y avait eu un kickstarter Qui avait été lancé Avec les récompenses Qu'on avait Enfin des trucs Qui mettaient en plus Suivant la somme Qu'ils atteignaient L'histoire du jeu Et il y a eu également Comment échapper À la maison Donc ça C'est le personnage Qu'on est censé représenter Le joueur Donc on pourra Faire des signes De la tête Oui Non Les directions Et tout Pour indiquer À Katia Par où aller Quel objet Avec quel objet Interagir Et tout Franchement Ça peut être Vraiment sympa J'essaierai de vous en faire Une petite vidéo découverte C'est pas toujours évident De faire Les vidéos En VR Mais j'essaierai De vous faire ça À l'occasion Kizarthwork également Il y a pas mal de choses Une petite artbook Assez sympa Je vais pas tout vous montrer Comme ça Vous aurez également La surprise Si vous l'achetez Si je vous montre tout Ça va La vidéo va durer Vraiment Longtemps Mais Ça explique Il y a plein de choses Intéressantes De dans C'est dommage Qu'il n'ait pas Qu'il n'ait pas été traduit En français Mais bon Enfin Pour les parties Photos Ça va Mais On aurait bien aimé Comprendre aussi Ce qui se raconte Enfin L'anglais C'est pas ce qu'il y a De plus difficile À traduire L'équipe de développement C'est Franchement intéressant Ce petit artbook Les interviews Voilà Voilà Et en dernier On arrive Évidemment Le jus Donc dans sa version physique Il est sorti en 2019 En version En version des maths Donc ici La boîte C'est en En anglais La boîte est en anglais Malgré que là Ça soit écrit En allemand C'est l'oeil L'ac feeling C'est l'a il n'y a rien d'intéressant dans dans le boîtier juste la galette peut-être un petit artwork même pas c'est la la lampe de chevet sur le côté et rien du tout un petit texte à nulle sur la gauche donc voilà les amis ce qui conclut cette petite vidéo unboxing donc de last labyrinthe sur ps4 l'édition de chez strictly limited j'espère que ça vous a plu en tout cas je vous remercie de l'avoir regardé n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos n'hésitez pas également lâcher le petit pouce bleu qui fait super plaisir et qui est de la chaîne qui est de la vidéo laissez moi un petit commentaire je vous répondrai dites moi ce que vous pensez de cette édition dites moi si vous avez déjà fait le jeu si vous l'avez terminé ce que vous en pensez vos petits avis franchement m'intéresse et donc je vous répondrai et n'hésitez pas également à partager avec vos amis ou sur vos réseaux sociaux ça fait toujours super plaisir qu'on a de nouveaux abonnés de nouveaux passionnés qui arrivent sur la chaîne voilà je vous donne rendez vous très bientôt pour de prochaines vidéos portez vous bien prenez soin de vous surtout jouez bien ciao ciao